Bonjour, c'est Christelle Cronier, coup de téléphone aujourd'hui à Marie-Adeline Pex, directrice des partenariats régionaux et de l'action territoriale et membre du comité exécutif de BPI France, la banque publique d'investissement. Bonjour Marie, le credo que vous portez avec beaucoup de force, c'est de permettre à chacun de tenter l'aventure entrepreneuriale avec les mêmes chances de réussite. Vous accompagnez les entrepreneurs sur toutes les phases de leur projet, on va dire depuis la conception jusqu'à l'introduction en bourse pour certains. Justement, pourquoi est-ce que vous avez renforcé l'accompagnement des entrepreneurs en amont ? Alors, bonjour, avant toute chose. Donc moi j'ai le plaisir d'être directrice exécutive chez BPI France et notre métier chez BPI France, on est une banque publique, on est la banque du caractéristique. Et notre métier c'est d'accompagner les entrepreneurs effectivement dans toutes les phases de leur démarche en fonction mondiale. Et il nous paraît indispensable parce que c'est un gage de réussite des projets et de faciliter le développement de ces projets, de les accompagner le plus en amont possible, à la fois d'un point de vue de la concession et de la sauturation de leurs projets, mais aussi d'un point de vue financier. Alors, il y a une petite spécificité, c'est que sur tout ce champ de l'accompagnement des créateurs et même en amont de la création des porteurs de projets, ou même encore en amont des jeunes, y compris dans les collèges et dans les lycées, qui peut-être un jour vont se lancer dans l'entreprise d'entrepreneuriat, que c'est ce qu'on appelle l'eau, la phase de sensibilisation. En fait, sur toutes ces phases, on s'appuie sur des acteurs qui sont au plus près du terrain, qui sont les réseaux d'accompagnement. On a 26 partenaires, 26 réseaux partenaires, qui sont des réseaux associatifs, qui sont présents partout sur le territoire, qui ont 3 000 implantations, donc qui sont vraiment très, très implantés partout en France, métropolitaine et dans les noms. Et ces réseaux, ils ont 5 000 collaborateurs, mais surtout ils ont 55 000 bénévoles, qui sont au service des porteurs de projets et qui se mobilisent aux côtés des futurs créateurs ou des créateurs pour les aider dans leur réussite entrepreneurale. Donc, on intervient à nous en soutenant ces réseaux qui eux-mêmes vont intervenir en accompagnement et en financement de la création d'entrepreneurs. Et pourquoi on fait ça ? Parce que, alors, pour plusieurs raisons, on va rester. D'abord parce qu'on est convaincus que l'entrepreneuriat est générateur de valeurs à la fois économiques, sociales, personnelles, d'accomplissement personnel et territoriales. Et donc, c'est notre métier en tant que banque publique d'investissement de contribuer à la génération de cette valeur et au développement d'entrepreneurs partout sur le territoire. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on sent qu'il y a eu une très forte dynamique d'entrepreneuriat en France. Il y a eu plus d'un million de créations d'entreprise l'année dernière. Ce chiffre était un record par rapport à l'année précédente qui était déjà un record par rapport à l'année d'avant. Donc, il y a depuis plusieurs années, avec une très forte structure en 2014, avec la création du statut de l'entrepreneur, mais il y a une dynamique très forte et tendancielle de l'entrepreneuriat en France. Et quand vous interrogez des Français, vous avez un Français sur trois qui se dit dans cette dynamique entrepreneuriale, c'est-à-dire qui est soit entrepreneur, soit porteur de projet, soit créateur d'entreprise, qui se dit « Pourquoi pas un jour, moi, je vais me lancer dans cette aventure entrepreneuriale ? » Ça fait partie des perspectives que j'ai dans ma carrière. Et donc, on pourrait se dire, en fait, cette dynamique entrepreneuriale, elle a besoin de personne, elle existe, les gens se disent « Pourquoi pas entreprendre ? » Et donc, voilà, la main invisible se perd, le marché se développer et tout va de là, elle a besoin d'argent. Sauf que, en réalité, quand vous regardez un peu plus précisément ces chiffres qui ont l'air magnifiques, vous constatez qu'il y a un Français sur trois qui est dans cette dynamique, mais il n'y a qu'une Française sur quatre, pour vous regarder plus précisément. Et il y a un habitant des quartiers sur cinq. Donc, on a un premier enjeu dans cet accompagnement de la création d'entreprise qui est d'assurer, de lutter contre toute forme de décaréisme qui serait social, territorial, genré, qui serait que quand on est pas, on se dit « Entrepreneuriat, c'est pas pour moi », ou quand on est issu des quartiers, on se dit « L'entrepreneuriat, c'est pas pour moi, parce que moi, je suis pas toute entrepreneur ». Oui, ou quand on est fils d'entrepreneur soi-même, peut-être, on a plus de barrières. Exactement. Exactement. Donc, le premier enjeu qu'on a dans l'accompagnement et la première raison pour laquelle on accompagne et on soutient l'entrepreneuriat, c'est celle-là. C'est non pas d'imposer à tout le monde de devenir entrepreneur, mais de faire en sorte que tous ceux qui potentiellement ont ou pourraient avoir, s'ils avaient en tête que l'entrepreneuriat, il n'y a pas de barrière à l'entrée, pourraient avoir cette volonté de se lancer dans la démarche. Même si c'est une démarche extrêmement exigeante, même si c'est un engagement, c'est pas forcément la panacée pour tous, on ne dit pas « Il faut absolument que tout le monde devienne entrepreneur ». En revanche, on dit qu'il n'y a aucune raison pour que les gens, les uns comme les autres, en fonction de leur parcours, de leur sèche du territoire de l'Ouyenne, se ferment des portes de l'entrepreneuriat aux motifs que ce ne serait pas court. Donc, c'est la première raison, c'est la lutte contre ce déterminé. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, là encore, quand vous regardez les chiffres sur le million d'entreprise qui a été généré et qui a été créé l'année dernière, alors, moi, en masse, c'est plutôt, je regarde les chiffres de l'année dernière et puis je regarde les statistiques des années précédentes, là, vous avez 40% de ces créations qui ne vont pas générer de valeur à loupée ou qui vont générer insuffisamment de valeur à loupée, de chiffres à faire, en fait, pour que le créateur en vise. Or, à la fin, l'objectif, ce n'est pas tant de créer des entreprises, c'est de créer des entreprises qui génèrent de la valeur et qui génèrent de l'emploi et du développement. Or, il y a 40% des entreprises qui sont créées en France qui ne génèrent pas suffisamment de chiffres d'affaires pour que l'entrepreneur n'y ait. Il y a une partie qui n'est pas problématique, qui est volontaire. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont créer leur entreprise pour avoir un revenu complémentaire à un revenu salarié ou à une retraite ou à tel ou tel type de ressources. Ça, d'une certaine manière, si c'est volontaire, si c'est voulu et si c'est assumé, ce n'est pas problématique. Et il n'y a pas de jugement de valeur de notre part au motif qu'il faudrait créer que des entreprises qui rentrent demain au CAC 40. Ce n'est pas le sujet. En revanche, que quelqu'un qui s'engage dans l'aventure entrepreneuriale avec la volonté d'en faire son valipin, à la fin du mois, n'est pas suffisamment de chiffres d'affaires pour se payer suffisamment pour vivre, ça, c'est problématique. Et donc, le deuxième enjeu qu'on a, c'est celui de la création de valeur et c'est aussi pour ça qu'on accompagne la création. Et le troisième enjeu, c'est celui de la pérennité. Une entreprise qui se crée, dans un million d'entreprises qui s'est créée l'année dernière, si elle n'a pas été accompagnée et si elle n'a pas été financée, elle a une chance sur deux d'être morte en ce moment. Il y a 60% de chute, en fait, dans les entreprises qui sont créées. Ce taux de pérennité, il passe à 70 ou 80% quand l'entreprise est accompagnée et financée correctement. Donc, on a trois fois plus de chances, en fait, en étant accompagnée, d'y arriver. Exactement. Et d'abord, de créer une entreprise qui, au bout de trois ans, ne sera plus une entreprise en création et qui va continuer à se développer. Et aujourd'hui, dans les fameux 26 réseaux dont je vous parlais tout à l'heure et qui sont partenaires de BPI France, membres du collectif 4A, qu'on a contribué à s'en émerger, ces réseaux, ces acteurs de l'accompagnement qui font un job incroyable, ils accompagnent à peine 15% les créations en France. Donc, si nous, on soutient, si nous, on développe, si nous, on se mobilise très fortement aux côtés de ces acteurs pour qu'ils puissent accompagner plus d'entreprises et de créateurs qui portent des projets, c'est par foncé que cet accompagnement, il est générateur de diversité, de carrémité et de valeur. Et c'est pour ça qu'on se mobilise. Finalement, vous êtes un petit peu, on va dire, le 360 de l'accompagnement des entrepreneurs. Donc, quel type de ressources, on va dire concrètement, quand un entrepreneur vient voir la BPI, qu'est-ce qu'il peut trouver comme réponse ? Des garanties sur les prêts ? Enfin, vous voyez, si vous pouvez me détailler un petit peu. Oui, quand un créateur, donc quand un entrepreneur vient voir la BPI, il a plein de réponses à plein de besoins. Il peut l'accompagner en innovation, il peut l'accompagner en prêts, il peut l'accompagner en garantie. Ça, c'est un entrepreneur et principalement des entrepreneurs qui ont des entreprises de plus de trois ans. Donc, il faut distinguer ce qu'on apporte aux entrepreneurs et qu'effectivement, l'accompagnement 360 qu'on fait à l'ensemble, qu'on peut le faire à l'ensemble des entreprises en France. Et puis, le sujet très particulier de la création. sur la création, c'est-à-dire de « j'ai une idée jusqu'à trois ans ». Comme je vous le disais tout à l'heure, on est extrêmement mobilisés, mais on est mobilisés en s'appuyant sur tout un panel, un écosystème de partenaires. Donc, en réalité, ces porteurs de projets ou ces créateurs, ce qu'on leur conseille de faire, ce n'est pas de venir voir BPI France, ce n'est pas de chercher une implantation de BPI France pour frapper à la porte ou de décrocher leur téléphone pour venir voir BPI France. On leur conseille d'aller sur le site dpfrance-recréation.fr et sur ce site, ils ont trouvé énormément de choses pour pouvoir structurer leur projet, apporter des réponses à des questions qui peuvent se poser sur le business model du secteur dans lequel ils veulent créer leur boîte, sur le statut juridique, sur la réglementation, sur plein, plein de choses, sur les aspects fiscaux, sociaux, etc. Ils vont trouver aussi de quoi créer leur business plan, générer leur business plan, ils créent un pass entrepreneur et ils vont avoir plein d'outils pour aider à maturer leur projet. Mais surtout, et ça, c'est très important, ils vont trouver dans un petit encart qui s'appelle « Qui faut de l'accompagner ? » un dispositif qui, en leur posant 3-4 questions, va les orienter vers les réseaux d'accompagnement qui sont extrêmement opérationnels. C'est-à-dire que vous dites « Je suis en phase de création, je vous crée dans le secteur du commerce, j'habite 3 rues des Moineaux à Sarcènes, je suis à la recherche d'un accompagnement et d'un financement et on va vous donner l'adresse à moins de 5 km de chez vous ou à moins de 10 km de chez vous ou à moins de 50 km de chez vous selon un petit curseur que vous faites bouger en disant « Voilà le nombre de kilomètres que je suis fait à faire. » L'adresse de tous les réseaux qui sont susceptibles de vous accompagner. Donc, ils vont vous dire « La vie, ils sont 4 des Moines à Sarcènes, ça tombe bien, c'est à 150 mètres de chez toi et voilà le numéro de téléphone si tu veux les joindre. » Donc, sur BPI France sur Récréation.fr, vous n'allez pas rentrer en contact avec BPI France en tant que tel, mais BPI France va vous mettre en contact avec l'ensemble de ses partenaires en regardant précisément avec vous de façon immatéralisée et simple. Vraiment, c'est effraimant comment dire facile et intuitif à utiliser et va vous dire « Voilà qui sont les acteurs qui peuvent vous accompagner. » Donc, il y a cette géolocalisation. Vous, vous travaillez en lien étroit avec les régions. Par exemple, vous avez mis en place avec eux, comme avec la région Renalp, un prêt croissance TPE ? En plus de l'entendant, je me rends compte que je n'ai pas complètement répondu à votre question d'avant. Donc, on va vous orienter vers les bons acteurs pour vous accompagner. Nous, il se trouve qu'on apporte des financements à ces acteurs et on apporte des financements souvent aux côtés des régions. Les régions sont de gros financeurs des acteurs de l'accompagnement à la crasse. l'entreprise pour qu'on est ensemble avec les régions dans la structuration de ces écosystèmes pour aider à accompagner. Et puis, par ailleurs, si vous avez besoin de financement, on va garantir les frais que vous allez faire auprès de votre banque pour pouvoir financer votre entreprise. Et là, encore souvent en partenariat avec les régions parce qu'on a des fonds garantis avec les régions. Et quand vous pouvez aussi solliciter un prêt directement auprès de certains réseaux financeurs, le réseau initiative ou le réseau entreprendre, par exemple, et ces prêts de l'art qui sont faits par le réseau initiative et le réseau entreprendre, ils vont... Le réseau... Ces deux réseaux vont pouvoir venir chercher en plus de l'argent qu'ils mettent, eux, systématiquement au financement des pays de France pour vous. Donc, on ne vous demande pas, vous, créateurs, d'aller faire le tour de tous les financeurs. Vous allez voir le réseau initiative à côté de chez vous et ils vont travailler avec vous à la mise en place de votre projet et valider son caractère financier et quand vous avez besoin de 100, en fait, ils vont vous presser 50 et ils vont vous presser 50 et les pays vont vous presser 50 automatiquement à côté. Donc, on a... Voilà, pour répondre complètement à cette question pour la création qu'est-ce qu'on peut faire et après, effectivement, en complément de ces dispositifs de soutien à la création, on a mis en place avec les régions la très grande... Enfin, la quasi-totalité d'entre elles. Selon les cas, ça peut dépendre de tel ou tel type de dispositif que c'est leur propre propriété aussi. On a mis en place des outils pour pouvoir financer plutôt, cette fois-ci, après trois ans, c'est-à-dire que quand vous aurez effectivement créé votre entreprise, que vous avez des besoins, vous êtes une... Enfin, vous êtes encore souvent une petite entreprise, sauf si vous avez plutôt repris une entreprise structurée assez fort, donc vous êtes une start-up et que du coup, vous avez cru le faire très vite. Mais la très, 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 très grande majorité des créations au bout de trois ans reste des TPE et effectivement, on déploie un certain nombre de dispositifs, notamment avec la région, de financement des besoins des TPE, aussi bien avec des dispositifs comme les crètes passant de TPE, mais aussi on a des dispositifs de crètes digitaux qui nous permettent de financer vos besoins de fondement, vos besoins de prédorie, en fait. On a des dispositifs qu'on a mis en cas durant le Covid et qui se poursuivent maintenant avec des crètes dans les crètes relances qui permettent en fait aux entretences deux ou plus de trois ans cette fois-ci de venir financer leurs besoins de prédorie ou leurs besoins à la vie. Vous faites beaucoup de choses aussi pour sensibiliser les jeunes à entreprendre, notamment avec votre tournée Entrepreneuriat pour tous. Oui, effectivement, on fait beaucoup de choses pour la sensibilisation des jeunes en général et comme je vous disais tout à l'heure, en fait, on a un enjeu important à sensibiliser l'ensemble des jeunes au fait que votre entrepreneuriat c'est potentiellement ça peut être potentiellement pour eux un avenir professionnel et il faut encore d'où qu'il soit de quelque genre qu'il soit et quel que soit leur parcours professionnel ou scolaire ou culturel et donc pour ça on a notamment des actions renforcées de sensibilisation et d'aller vers des publics qui sont naturellement plus éloignés ou qui s'estiment plus éloignés de cette aventure entrepreneuriale et on fait avec la tournée Entrepreneuriat pour tous et avec l'ensemble du programme Entrepreneuriat pour tous des actions renforcées dans les quartiers dans ce qu'on appelle les quartiers politiques de la ville dans des territoires qui sont des territoires on va dire souvent périurbains en marge des grandes métropoles et dans ces territoires la tournée elle vise à aller vers ces publics qui sont moins sensibilisés à l'entrepreneuriat qui se disent que c'est pas pour eux pour leur faire connaître l'ensemble des solutions qui existent et qui sont susceptibles de les accompagner dans leur démarche la tournée Entrepreneuriat pour tous ou en un seul lieu et dans un après-midi vous pouvez retrouver à la fois l'ensemble des acteurs qui vont être susceptibles de vous accompagner mais vous allez aussi pouvoir bénéficier d'ateliers très concrets sur comment est-ce que je finance ma voie comment est-ce que je me lance et de témoignages et d'expériences de gens qui sont issus de ces territoires qui ont vécu les mêmes aventures entre guillemets que les personnes qui vont participer à la tournée et qui vont témoigner de leur réussite de ce qu'ils ont fait de comment on monte une boîte et du coup être quelque part le symbole de oui créer une boîte quand on vient du Zorban quand on vient de Brou c'est possible oui créer une boîte quand on vient de Seine-Saint-Denis c'est possible oui créer une boîte quand on vient avec un silence de Marseille c'est possible aussi et il y a des acteurs qui sont là pour vous accompagner et vous pouvez les rencontrer et en un après-midi dans un seul lieu un peu dans une logique d'unité de temps et d'unité de lieu vous allez retrouver l'ensemble de ceux qui sont susceptibles de vous accompagner inspirant quoi en fait oui vous travaillez même d'ailleurs avec les collèges l'éducation nationale pour sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat oui alors on travaille on travaille avec plusieurs associations qui sont très très impliquées dans la sensibilisation des jeunes la plus connue c'est sans doute 100 000 entrepreneurs qui passent les portes des collèges avec et des lycées avec des entrepreneurs pour les faire témoigner auprès des jeunes sur ce que c'est d'être entrepreneur comment on fait pour entreprendre en général la première question que posent les jeunes c'est les enfants c'est souvent c'est très jeune c'est combien tu gagnes et pourquoi t'as fait ça et comment donc c'est des choses des enfants très pragmatiques du coup ils s'aperçoivent qu'en général un entrepreneur gagne souvent moins qu'un footballeur donc en même temps il y a plus d'élus tout le monde ne peut pas être qu'il allait me battre et donc 100 000 entrepreneurs c'est ça sensibilise plus de 100 000 jeunes et a pour ambition de sensibiliser l'intégralité des classes d'âge tous les ans et puis il y a d'autres structures qui sont des structures qui ont des approches un petit peu différentes et notamment qui mènent avec les professeurs et les élèves dans des temps plus longs des mini expériences entrepreneuriales c'est-à-dire que dans la structure des associations comme Entreprendre pour Apprendre par exemple vont faire monter des mini entreprises accompagner les jeunes et leurs profs à monter des mini entreprises sur des temps qui peuvent durer 6 mois à 1 an et du coup de façon très énorme pragmatique les jeunes vont sur un projet qui leur tient à coeur qui peut être alors c'est souvent des projets très porteurs de sens parce que c'est ce qui intéresse beaucoup les jeunes donc ils vont monter une mini entreprise de reciflage de déchets à l'intérieur du collège ou à l'intérieur du lycée c'est plutôt l'OPA c'est plutôt les lycées ça peut être des projets très innovants ça montre aux jeunes qu'entreprendre c'est pas forcément sale c'est pas forcément avoir un objectif de profit et de s'en mettre plein les poches ça peut aussi être extrêmement porteur de sens et par ailleurs qui était particulièrement émouvant dans ce projet c'était un projet qui était très certainement monté pour des garçons et donc c'était des jeunes garçons qui avaient monté alors je ne sais pas tout ça il y avait quelques filles mais il y avait beaucoup de jeunes garçons dans ce projet d'une entreprise qui avaient construit ensemble un projet entrepreneurial autour de la sensibilisation aux gens c'est des choses très pragmatiques comme ça mais c'est cette vision sur la sensibilisation cette vision cette approche très concrète et très pragmatique montre aux jeunes que c'est possible en fait et explique les tristes qui font comprendre et font mettre en oeuvre ce que ça veut dire un business plan ce que ça veut dire mettre en phase des charges et des recettes ce que ça veut dire chercher des clients ce que ça veut dire vendre son projet et c'est à la fois extrêmement comment dire formateur pour quelqu'un qui va vouloir se lancer vraiment dans l'entrepreneuriat mais c'est aussi extrêmement formateur dans une logique d'entreprendre sa propre vie de faire des choix de porter un projet qui tient à cœur et de construire avec d'autres je crois que vous avez mis le doigt sur vraiment ce qui est le plus le plus important en ce moment c'est de se dire qu'on fait des choses qui ont du sens en fait lors du big 2022 de la BPI que vous avez organisé à Accor Arena Nicolas Dufour qui a dit soyez enragé pour le climat alors est-ce que pour les entrepreneurs qui veulent faire des entreprises dans le sens de la planète des entreprises durables solidaires est-ce qu'il y a des aides particulières un accompagnement particulier de la part de la BPI alors il y a plusieurs éléments de réponse d'une part d'autre on est globalement extrêmement sensibilisés vous avez cité Nicolas Dufour que extrêmement mobilisés sur l'ensemble des aspects environnementaux et climatiques sur l'ensemble du champ de nos actions aussi bien sur la création et sur le reste dans la dimension de soutien à la création d'entreprises on partage on construit on forme on mobilise très fortement l'ensemble des acteurs du soutien à la création de l'entreprise à la prise en compte de cette dimension environnementale on va dire des projets à la fois dans un souci très sociétal de survie mais aussi parce que d'un point de vue purement économique la prise en compte de cette dimension environnementale dans les projets est juste essentielle à la réussite d'un projet entreprenariat pour être très simpliste quand vous vous lancez dans une activité qui va nécessiter de la logistique si vous achetez des véhicules qui sont des véhicules qui ne peuvent plus circuler demain en métropole parce qu'ils vont être mal critériorisés par rapport à la réglementation votre boîte elle est morte dans les temps d'enquilienne donc la dimension climatique c'est pas quelque chose d'un espèce de mal-est-o-arbre dans les projets c'est juste essentiel à la réussite y compris que le monde économique et financier des projets aujourd'hui après sur l'accompagnement de projets qui au-delà de cet aspect très générique auraient une ambition plus particulièrement tournée autour des enjeux sociaux sociétaux environnementaux on se rend à peine de façon un peu généreuse l'économie sociale et populaire et la dimension plus sociale des projets il y a effectivement dans les réseaux d'accompagnement que soutient des pays des réseaux comme France Actif par exemple qui sont plus particulièrement centrés et ciblés sur l'accompagnement de cette typologie de projet qui peuvent avoir des modèles économiques un peu différents des structurations juridiques un peu particulières et donc qui nécessitent des solutions d'accompagnement un peu spécifiques donc on a effectivement dans les acteurs qui accompagnent la création d'entreprises aujourd'hui dans nos partenaires on a des partenaires qui peuvent être plus spécificement orientés vers ces typologies de projet Vous Marie à titre personnel quelles sont les qualités vraiment essentielles pour vous d'un entrepreneur des qualités qui vous séduisent vraiment où vous vous dites celui-là on va miser sur lui ou celle-là sans aucun doute l'ambition mais l'ambition au sens au sens au sens de la volonté pas au sens de l'ambition de générer beaucoup de profit mais la volonté le déterminisme l'envie en fait l'envie c'est sans doute c'est pas vraiment une qualité mais c'est sans doute quelque chose d'absolument indispensable pour réussir dans l'entrepreneuriat je le redis parce que on porte beaucoup cette idée du pour tous le pour tous pour nous ça veut pas dire que c'est facile ça veut dire qu'il faut donner à tous les mêmes chances de réussite mais pour réussir quand on est entrepreneur il faut absolument porter à la fois une détermination très forte et une envie absolue parce que c'est un engagement c'est un engagement personnel c'est un engagement vous êtes un entrepreneur 35 heures pour semaine vous êtes entrepreneur 7 jours sur 7 et quasiment 24 heures par jour si vous êtes vous êtes forcément et vous devez forcément être un peu habité par votre projet et pour ça il faut prendre du plaisir et pour prendre du plaisir il faut avoir il y a des qualités aussi je crois que vous avez noté chez les jeunes des quartiers notamment après la crise du Covid-19 comme une grande capacité d'adaptation la résilience qui sont importantes pour les entrepreneurs la résilience la résilience c'est sans doute c'est sans doute quelque chose quelque chose d'important mais là encore pour moi c'est quand même trahié à l'envie parce que l'envie ça vous paraît de surmonter et d'aller au-delà de toutes les contraintes et les difficultés que vous avez nécessairement rencontrées qui peuvent vous galvaniser en fait et qui peuvent vous contribuer à faire réussir votre projet moi j'ai l'habitude il y a une citation que j'aime beaucoup j'ai une citation d'Oscar Wilde que je cite toujours très mal mais c'est pas grave comme c'est une traduction personne ne s'en rend compte mais qui est viser la lune si vous rassez que vous intervirez dans les étoiles cette espèce de vision et d'ambition d'aller de se dépasser et d'aller au-delà du tout c'est quelque chose qui est un vrai chanson en vie et l'envie d'entreprendre finalement elle peut se mesurer aussi à l'échelle de Cohen c'est à dire comment chacun arrive à évaluer sa propre perception du stress oui sans doute après c'est vrai c'est vrai entreprendre d'autres choses il faut effectivement être en mesure de passer outre et de se dépasser soi-même ça ressemble beaucoup aux qualités qu'on retrouve chez les sportifs aussi de dire que tout le monde ne pouvait pas devenir Kylian Mbappé ça c'est sûr mais dépasser ses propres limites et aller vers quelque chose qui si on raisonnait c'est beaucoup plus facile de voir toutes les raisons pour lesquelles vous allez rater que de se lancer et d'imaginer et de ne pas s'en réfléchir et une fois encore c'est pour ça que l'accompagnement est important mais de laisser de côté toutes les raisons qui vous amènent à dire non il ne faut pas qu'il y aille parce que là vous avez envie d'aller c'est peut-être loin mais c'est tellement c'est tellement plus beau merci beaucoup Marie de nous ouvrir les horizons de nous montrer qu'il y a un champ des possibles pour se lancer en France et à bientôt le cercle de confiance le podcast sans filtre qui donne la parole à tous 100% aspirant 100% sociétal 100% optimiste 0 censure à retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute Apple Podcast Google Podcast Soundcloud Spotify Youtube et bien d'autres le plein de bonnes ondes pour la semaine